Bonjour Eric Jean-Cartia, merci d'être avec nous, vous êtes professeur affilié en leadership à Sciences Po Executive Education et vous avez publié l'ouvrage Global Leadership Perspectives Insights and Analysis aux éditions Sage Publications. Vous avez co-écrit cet ouvrage avec Simon Western. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous exposez toute la difficulté dans ce livre à définir clairement la notion de leadership, ce qu'elle recouvre, puisque le leadership en France, ça ne veut pas du tout dire la même chose qu'en Chine ou aux Etats-Unis par exemple. Alors déjà, pourquoi est-ce que vous avez retenu ce sujet ? Pourquoi est-ce que ça vous a paru important de faire un tour du monde de cette notion de leadership ? Eh bien probablement parce qu'on vit dans un monde de plus en plus global, parce que les informations circulent de plus en plus vite et que plus jamais cette question de leadership est centrale. Centrale parce qu'elle implique des humains, elle implique des hommes et des femmes dans des relations de pouvoir et dans des systèmes organisés. Voilà, donc ce sujet nous a vraiment intéressés pour cette raison. C'est un sujet complexe et controversé. Tout le monde a un avis sur le leadership, chacun l'interprète de là où il est. Et en même temps, il est très difficile d'en tirer une définition universelle. Et heureusement quelque part. Heureusement. Oui. Juste peut-être pour dire ce qu'on a fait dans ce travail, dans cet ouvrage, c'est de mettre en avant différentes voies qui parlent de leadership. C'est ça notre objectif. Il y a 40 auteurs régionaux, 40 auteurs qui sont issus des régions et des pays. On a créé, on a produit 20 chapitres qui correspondent à 20 pays. Et on a produit une analyse qui est pour le coup assez originale et assez inédite dans la littérature dédiée à ce sujet. Avec l'objectif justement de dépasser les limites existantes de cette littérature à ce sujet. Est-ce que vous avez été surpris par certains résultats à l'issue de votre enquête ? Oui. Oui et non. En fait, on a découvert un peu ce qu'on attendait, mais dans des proportions supérieures. Ce qui est manifeste, c'est l'influence réciproque qu'il y a entre le monde organisé et le monde politique et l'histoire sociale d'un pays. La question du leadership, elle ne se traite pas en isolation du reste de la vie sociale, de la vie politique et de l'histoire de la région qu'on considère. Pour le dire de façon un peu caricaturale, je dirais que les phénomènes globaux d'influence et de littérature globale qui théorisent sur le leadership produisent une littérature que l'on peut qualifier de globale. Et ce global, là, ne dissout pas le local. Donc, on a un phénomène qu'on pourrait qualifier de créolisation entre des influences globales et des réalités locales, ce qui rend cette question éminemment contextuelle. Ça donne quoi, par exemple, le leadership en France ? Qu'est-ce qui le distingue du leadership dans d'autres pays, la Chine ou les États-Unis, etc. ? Alors, en France, on a l'auteur qui a fait le chapitre sur la France, qui s'appelle Valérie Petit. À l'époque, elle était professeure de leadership à l'EDEC. Depuis, elle a été élue députée en marche. Voilà. Elle a mis en avant les paradoxes et les tragédies du leadership. Pour elle, par exemple, en France, les paradoxes, c'est qu'on est un pays à la fois très égalitariste et très élitiste. On a une école républicaine qui vende, promeut l'égalité, des chances et de réussite. Et puis, on a en même temps un système de grandes écoles qui crée une élite, une élite ultra organisée, ultra networkée et que l'on retrouve aux principaux postes clés du pouvoir. Un autre sujet qu'elle met en avant, c'est que le leadership en France, il a un caractère à la fois traditionnel et révolutionnaire. On voudrait avoir un leader charismatique qui est capable de renverser la table d'un côté et de l'autre, protéger l'ordre établi et les traditions. Donc, il y a vraiment une tension entre les deux. Et l'analyse du texte qu'on a fait sur la France donne quelque chose d'assez intéressant. D'abord, la France a une tendance à beaucoup idéaliser la question du leadership autour du charisme, la séduction, l'intelligence, la ruse. Et d'ailleurs, c'est ce qui va ressortir. On va tirer du leadership français la caractéristique qu'il est trickster en anglais. Et trickster, c'est rusé, malin. Et on pourrait dire qu'Emmanuel Macron est un trickster leader. Est-ce qu'on retrouve ces paradoxes dans d'autres pays ? Alors, on retrouve, mais je vais juste finir sur Macron parce que c'est intéressant, je pense. C'est qu'on a là quelqu'un qui est charmeur, brillant et qui a renversé la table de l'échiquier politique à son profit personnel. Vous voyez comment cet élément de trickster leadership peut être intéressant pour analyser. Vous voyez, c'est une grille de lecture. Notre travail n'est pas exhaustif de tout ce qu'on pourrait dire. Mais la ruse, le charme sont des éléments qui sont intéressants et qu'on retrouve dans certaines organisations. Car le trickster leadership a de l'avenir, si je puis dire. Dans un monde disruptif, celui qui est capable de transformer l'ordre établi et de créer de l'innovation de rupture, par exemple, est plutôt un profil recherché. Et ces profils-là réussissent pour le meilleur et pour le pire. Alors, ce trickster leadership, comme vous le dites, est-ce qu'il a de l'avenir en France, mais aussi ailleurs ? Certainement ailleurs, puisque des entreprises en quête d'innovation, on peut dire que la quasi-totalité de la planète industrielle est concernée par ce sujet. Mais si je voulais vous parler d'autres pays, je vous citerais volontiers deux exemples pour montrer que la dominante ou les carences de la littérature dominante sur le leadership sont intéressantes à étudier, au fond. Aux Etats-Unis, par exemple, on identifie un leadership mélancolique. Alors, ça peut paraître surprenant de parler de mélancolie. Mais de quoi on parle, en fait ? En fait, c'est mélancolique au sens freudien du terme. Quand on a perdu quelque chose et qu'on est triste, mais pas tout à fait conscient de notre tristesse. On ne maîtrise pas bien pourquoi la chose qui nous manque, nous manque autant. Et la chose qui nous manque autant, c'est le leadership à l'américaine, le rêve américain. Et on pourrait presque expliquer à travers ça le succès de Donald Trump avec l'argument « Make America Great Again ». Un retour quand la mélancolie fait émerger la nostalgie. Alors, premier exemple, les Etats-Unis. Vous avez parlé de nos deuxièmes exemples. Absolument. Alors, on pourrait parler de la Chine. La Chine, on met en avant en Chine un leadership que l'on a qualifié de paradoxal. Voilà, une dimension qui n'est pas inintéressante. Le leadership en Chine est souvent stéréotypé. On dit, voilà, en Chine, c'est paternaliste, hiérarchique, autoritaire. Voilà. On préfère l'uniformité à la diversité ou à la créativité. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas tout à fait ça, en réalité. Il y a quelque chose de paradoxal parce qu'en même temps, on le voit sur le plan économique, la Chine est très agile, très innovante. Elle est rentrée dans l'ère du capitalisme par la grande porte, si je puis dire. Donc, en fait, le paradoxe, c'est qu'on peut avoir d'un côté un parti communiste qui est toujours au pouvoir et qui est le garant d'une certaine stabilité et en même temps, avoir une agilité économique capitaliste qui réussit magnifiquement bien si on regarde les résultats économiques. Dernière question, Éric Jean-Garcia. Qu'est-ce que vous voudriez dire ? Quelles sont les bonnes pratiques à recommander à un individu qui devrait exercer son leadership, par exemple au sein d'une multinationale, dans plusieurs zones à la fois, donc tenir compte des spécificités locales ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il devrait faire émerger une sorte de globish leadership ? Sûrement pas. Sûrement pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Lire mon livre. Déjà. Ça peut être un point de départ, mais bon. En fait, à l'origine des difficultés dans les organisations nationales et internationales, il y a souvent un problème de compréhension. Donc, c'est là que les recettes ne sont pas forcément la bonne solution, même pas du tout la bonne solution. C'est beaucoup plus un esprit curieux qu'il faut développer. Voilà. Donc, il faut passer, je dirais, du prêt-à-penser au prêt-à-explorer. Donc, c'est de la curiosité, de l'empathie ? Je ne vais pas parler d'empathie pour l'instant. Curiosité, chercher à comprendre. Comprendre la situation dans laquelle on est localement, avec ses spécificités, sans perdre de vue l'intérêt général de son organisation. Donc, en fait, c'est développer un esprit critique. C'est dépasser le confort des best practices. C'est être capable d'identifier les limites de la littérature dominante sur le sujet. C'est s'intéresser à l'histoire, la politique, les forces culturelles en présence, la complexité de la nature humaine dans son contexte. Vous voyez, tout ça, ça ne se résume pas bien dans un manuel d'aéroport. Charles de Gaulle disait, « La véritable école du commandement, c'est la culture générale ». Bon, une explication tout à fait élitiste française, n'est-ce pas ? Puisque tout le monde n'a pas les moyens d'avoir accès à la culture générale. Mais cette phrase, je dirais, pointe dans la bonne direction. Il faut absolument s'intéresser à l'humain, à la chose collective. C'est pour ça que ça demande d'avoir une forme de culture générale qui dépasse celle du pays dans lequel on a grandi. Une connaissance des sciences sociales, des fondamentaux de base des sciences sociales. Et sans ça, je pense que la chance de réussir des résultats admirables est tout à fait utopique. Eh bien, merci beaucoup, Eric Jean-Garcia, pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Global Leadership Perspectives, Insights and Analysis » aux éditions Sage Publications. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.